Les meilleures vidéos pour vous, gratuitement. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Des cadeaux pour tous les abonnés. Plus de détails dans la description. Bonne écoute. Vous vous rappelez sans doute que le secret de la prospérité au Monopoly consiste à acheter 4 maisons vertes et à les négocier ensuite pour acquérir un grand hôtel rouge. C'est aussi simple que cela. Et c'est cette formule d'investissement que mon épouse Kim et moi avons utilisée pour devenir financièrement libre et riche. A une époque où le marché immobilier stagnait, nous avons acheté autant de petites maisons que nous avons pu avec le peu d'argent dont nous disposions. Lorsque le marché a connu un regain de valeur, nous avons échangé nos 4 maisons vertes contre un grand hôtel rouge. Nous ne sommes jamais obligés de travailler car les revenus engendrés par notre grand hôtel rouge, nos immeubles à logement et nos mini-entrepôts subviennent à nos besoins. C'est également vrai pour les hamburgers. Ou si vous n'aimez pas le marché immobilier, vous n'avez qu'à produire des hamburgers, créer une entreprise basée sur ces hamburgers et vendre ensuite des franchises. En l'espace de quelques années, votre marge brute d'autofinancement augmentera au point que vous aurez plus d'argent que vous ne pourrez en dépenser. En fait, la voie qui mène à une extraordinaire prospérité est aussi simple que cela. En d'autres termes, dans ce monde où la haute technologie est omniprésente, les fondements de la prospérité demeurent simples et peu sophistiqués. Je dirais que c'est purement une question de bon sens. Mais malheureusement, lorsqu'il s'agit d'argent, le sens commun n'est pas courant. Par exemple, il m'apparaît insensé d'accorder aux gens une réduction d'impôt parce qu'ils ont perdu de l'argent et passeront ensuite leur vie criblée de dettes. Ou encore qualifier une maison d'actif lorsque c'est en fait un élément de passif qui engloutit de l'argent jour après jour. Ou d'avoir un gouvernement qui dépense plus d'argent qu'il n'en récolte en impôts. Ou d'envoyer un enfant à l'école afin qu'il étudie pour décrocher un bon emploi plus tard, mais sans jamais rien lui enseigner à propos de l'argent. Il est facile de faire ce que font les gens riches. Il est facile d'imiter les gens riches. L'une des raisons pour lesquelles tant de gens prospèrent était de piètre élève est parce que pour devenir riche, l'élément faire est facile. Il n'est pas nécessaire d'aller à l'école pour devenir riche. L'élément faire n'a vraiment rien de scientifique. Il existe un ouvrage classique que je vous conseille de lire ou d'écouter. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Je l'ai lu quand j'étais jeune et il a grandement influencé le cours de ma vie. Ce n'est pas sans raison que ce livre s'intitule « Réfléchissez et devenez riche » et non pas « Travaillez dur et devenez riche » ou « Trouvez un emploi et devenez riche ». En fait, ce sont les gens qui travaillent le plus dur qui ne deviennent pas riches. Si vous voulez devenir riche, vous devez réfléchir. Vous devez réfléchir seul et ne pas suivre la foule. À mon avis, un atout majeur du riche est le fait qu'il ne réfléchit pas comme tout le monde. Si vous faites comme tout le monde, vous finirez par avoir ce que tout le monde a. Et le lot de la majorité des gens se résume à des années de dur labeur, à des taxes injustes et à des dettes jusqu'à la fin de leur jour. Lorsque quelqu'un me demande « Que dois-je faire pour passer du côté gauche au côté droit du cadran du cashflow ? » Je lui réponds « Ce n'est pas ce que vous devez faire qui doit changer. C'est avant tout votre façon de penser qui doit changer. En d'autres termes, cela a trait à ce que vous devez être afin de faire ce qui doit être fait. Voulez-vous être de ceux qui pensent qu'il est facile d'acheter 4 maisons vertes pour les convertir en un hôtel rouge ? Ou voulez-vous être de ceux qui pensent qu'il est difficile d'acheter 4 maisons vertes pour les convertir en un hôtel rouge ? » Il y a plusieurs années, je me suis inscrit à un cours sur l'établissement d'objectifs. C'était au milieu des années 1970. Et je n'arrivais pas à croire que j'avais déboursé 150 dollars et renonçais à un samedi et un dimanche magnifiques pour apprendre à me fixer des buts. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et participer au tirage au sort. J'aurais pu aller faire du surf. Au lieu de cela, j'étais en train de payer quelqu'un pour m'enseigner à établir des objectifs. J'ai plusieurs fois pensé à ne pas assister à ce séminaire. Mais ce que j'y ai appris m'a aidé à concrétiser mes rêves. La formatrice a inscrit ces trois mots sur le tableau. Être, faire, avoir. Elle a ensuite dit « les buts correspondent à l'élément avoir de ce groupe de mots ». Des buts tels que « modeler parfaitement son corps » ou « entretenir une relation conjugale parfaite » ou « posséder des millions de dollars » ou « bénéficier d'une santé de faire » ou « être célèbre ». Une fois que la plupart des gens ont déterminé leur but et ce qu'ils désirent avoir, ils commencent à faire des listes de choses à faire pour atteindre ce but. Ils se fixent un but, puis ils commencent à faire, à agir. Utilisant le but d'un corps parfait, la formatrice a parlé de l'approche que la plupart des gens adoptent. Lorsque les gens veulent un corps parfait, ils se mettent généralement à la diète et vont au gymnase. Cela dure quelques semaines, et puis la plupart reviennent à leurs vieilles habitudes alimentaires, c'est-à-dire aux pommes de terre frites et à la pizza. Et au lieu de continuer à fréquenter le gymnase, ils regardent des parties de baseball à la télévision. C'est là un exemple de « faire » au lieu d'être. Ce n'est pas le régime qui compte, mais bien l'état d'esprit dans lequel vous devez être pour le respecter. Toutefois, chaque année, des millions de gens cherchent le régime parfait afin de devenir minces. Ils mettent l'accent sur ce qu'ils doivent faire plutôt que sur ce qu'ils doivent être. Un régime ne vous sera d'aucune utilité si vous ne changez pas vos pensées. Elle a utilisé le golf comme autre exemple. De nombreuses personnes achètent de nouveaux clubs de golf dans l'espoir d'améliorer leur jeu, au lieu d'adopter d'abord l'attitude, la mentalité et les croyances d'un bon golfeur. Un golfeur médiocre qui joue avec de nouveaux clubs reste un golfeur médiocre. Elle a ensuite abordé le sujet de l'investissement. Nombreux sont ceux qui pensent qu'acheter des actions ou des fonds mutuels les rendra riches. Eh bien, si vous vous contentez d'acheter des actions, des fonds mutuels, des biens immobiliers et des obligations, cela ne vous rendra pas riche. Le simple fait d'imiter les investisseurs professionnels ne garantit pas la réussite financière. L'individu qui a une mentalité de perdant perdra toujours, qu'importe l'action, l'obligation, le bien immobilier ou le fonds mutuel qu'il achète. Un but commun qu'ont les gens est de trouver le partenaire amoureux idéal. Mais selon la formatrice, la plupart des gens errent complètement dans ce domaine. Il y a tellement de gens qui cherchent partout la personne parfaite, celle de leur rêve. Ils cherchent la personne idéale au lieu de faire des efforts pour être la personne idéale. Et quand ils trouvent finalement cette personne, ils essayent alors de la changer. La formatrice a suggéré que la réponse est en nous. Pour améliorer votre mariage, vous n'avez pas à changer votre partenaire. Il vaut mieux se changer soi-même d'abord. Ne vous acharnez pas sur votre partenaire. Agissez plutôt sur les pensées que cette personne fait naître en vous. Pendant qu'elle parlait, mon esprit s'est mis à vagabonder et j'ai pensé aux nombreuses personnes que j'avais rencontrées au fil des ans. Des personnes qui voulaient changer le monde mais qui n'allaient nulle part. Elles voulaient changer tout le monde mais pas elles-mêmes. Je suis sorti de ma rêverie quand elle s'est mise à parler d'argent. Et lorsqu'il s'agit d'argent, nombreux sont ceux qui essayent de faire ce que les riches font et d'avoir ce que les riches ont. Ils achètent une maison qui paraît luxueuse, une voiture qui paraît luxueuse. Ils envoient leurs enfants dans les mêmes écoles que les riches. Cette attitude ne sert qu'à forcer ces gens à travailler encore plus dur, ce que les véritables riches ne font pas. Assis dans le fond de la salle, je hochais la tête en guise d'approbation. Mon père riche n'utilisait pas les mêmes mots pour expliquer les choses mais il m'avait souvent dit « Les gens pensent que travailler dur et acheter des choses qui les feront paraître riches les rendront riches. » Ce n'est généralement pas le cas. Cela ne fait que les épuiser davantage. Ils appellent cela être de son époque et tu l'as peut-être remarqué, cette époque s'essouffle. Au cours de ce week-end de formation, tout ce que mon père riche m'avait enseigné a commencé à m'apparaître plus clairement. Il avait vécu modestement pendant des années. Au lieu de travailler dur pour payer ses factures, il avait travaillé dur pour acquérir des actifs. Si vous le croisiez dans la rue, il ressemblait à tout le monde. Il conduisait une camionnette et non une voiture de luxe. Et puis un jour, à la fin de la trentaine, il s'est affirmé en tant que force motrice du point de vue financier. Ses acquisitions de biens immobiliers de premier plan ne sont pas passées inaperçues à Hawaï. Et oui, c'est quand on a commencé à parler de lui dans les journaux que les gens ont pris conscience que cet homme tranquille et sans prétention possédait plusieurs autres entreprises et un grand nombre de propriétés. Et que lorsqu'il ouvrait la bouche, ses banquiers l'écoutaient. Peu de gens ont vu la modeste maison dans laquelle il vivait. Et lorsque ses actifs ont généré d'importants revenus, il a acheté une maison plus spacieuse pour sa famille. Mais il ne l'a pas emprunté pour cela. Il l'a payé comptant. Ce week-end de formation m'a permis de constater qu'un grand nombre de gens essayent de faire ce que font les riches et d'avoir ce qu'ont les riches. Souvent, ils achètent de grandes maisons et investissent à la bourse parce qu'ils croient que c'est ce que les riches font. Cependant, mon père riche s'efforçait de me dire que s'il persistait à penser et à entretenir les croyances et les idées des gens pauvres ou appartenant à la classe moyenne et à tenter de faire ce que les riches font, il finirait inévitablement par hériter du lot des pauvres et de la classe moyenne. Les mots être, faire, avoir commençaient à prendre tout leur sens. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de participer au tirage au sort. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et cliquez sur « J'aime » sous la vidéo.